Donc, toi Marc, tu vas nous parler un peu de démocratie, ce qui est toujours bienvenu dans une société, je crois. Oui, on essaie. On essaie ça, donc tu vas nous parler de démocratie, donc je laisse le temps d'ouvrir ta bière, voilà, c'est fait. Donc, par quoi tu veux commencer? Parce qu'on peut revenir loin, on peut revenir à la cité athénienne. En fait, je voulais ouvrir mon intervention avec un extrait de l'événement « Nous » de l'année dernière, qui était en fait un dialogue, une adaptation de la République de Platon, un dialogue qui avait été incarné par Alexis Martin, qui jouait Socrate, et Georges Leroux, qui jouait Trasimac. Donc, si on a l'extrait, je crois que ça va être très bien à table pour la chronique. Convient-il de les faire taire, Socrate? Sans doute, Trasimac. Mais qui faut-il faire taire? Les orateurs ou le peuple? N'est-il pas, mon cher éprouvant, d'avoir à écouter tous ces gens? Surtout lorsque le peuple se presse, nombreux pour siéger dans les assemblées politiques, dans les tribunaux, dans les théâtres, dans les camps militaires, et à tout autre rassemblement ou regroupement de la population, et qu'ils blâment ou qu'ils louent ce qui se dit, ce qui se fait, tout cela dans un grand vacarme, où ils dépassent visiblement les bornes, dans un sens comme dans l'autre, en hurlant, en applaudissant, tandis que les rochers, avoisinant le lieu où ils se trouvent, leur renvoient l'écho du tumulte de leurs huées et de leurs éloges. S'ils croient juste de réclamer que tout leur désir soit satisfait, et qu'ils appellent cela liberté, ne sont-ils pas dans l'erreur? Ne faut-il pas leur rappeler leurs limites et surtout leurs devoirs? Ce n'est pas certain. Tous ces particuliers qui se font payer pour monter sur la tribune et haranguer les autres, ceux que ces gens-là, justement, appellent communicateurs, n'enseignent pas d'autre doctrine que celle-là même qu'adopte la population lorsqu'elle se réunit en assemblée. La meilleure manière de faire taire le peuple, n'est-ce pas pour eux, après tout, de répéter ce qu'il veut entendre? Ces gens ressemblent en cela à quelqu'un qui, dans le but de nourrir un animal, grand et fort, s'instruirait d'abord de ses instincts et de ses appétits, de la manière de l'approcher et de le toucher, des moments où il est de contact difficile et des moments où il est plus doux, et des raisons qui le rendent ainsi, des sons de voix qui, dans telles circonstances, le font pousser tel ou tel cri, et des sons qui l'adoucissent ou l'irrite. Après avoir appris tout cela, après avoir partagé l'existence de l'animal et consacré beaucoup de temps à l'observer, notre homme donne le nom d'art de la communication à son expérience. Il la systématise pour en faire un métier à l'intention des gens de pouvoir et se met à l'enseigner, sans connaître véritablement, dans ses doctrines comme dans ses comportements instinctifs, ce qui est beau ou laid, bien ou mal, juste ou injuste. Il utilise tous ces termes selon ce qu'il veut faire croire aux gros animaux. Il appelle bonnes les choses qui lui font plaisir, mauvaises celles qui l'irritent, incapables par ailleurs de donner quelques fondements de raison à tous ses jugements. Au nom de Zeus ! Pareil énergumène ne te semblerait-il pas un individu bien étrange ? Je pense bien, Socrate. Et alors, vois-tu quelques différences entre cet homme et celui qui conçoit l'art politique comme une manipulation perverse de l'instinct et des plaisirs d'une multitude hétéroclite réunis en assemblée et qui se croient capables de juger de politique ? Si tu es d'accord avec moi, ne faudrait-il pas plutôt enlever le baillon de la multitude et la laisser accéder à la tribune ? Au moins, nous entendrions ce qu'elle pense, si c'est possible. Mais, Socrate, ce serait courir le risque terrible du chaos, de la violence. Et cela, nous ne le voulons pas. Mais ce risque n'est-il pas moins dangereux que le pouvoir des tribunaux et des communicateurs ? Intéressant. N'est-ce pas ? Intéressant. Pendant qu'on s'ouvrait des bières fraîches ici en studio, voilà que Socrate discoursait de manière admirable quand même. Avec les gars de sciences humaines de l'UQAM, la philosophie et la bière est jamais très loin l'une de l'autre. Donc, oui, en fait, l'idée de cette chronique-là, de un, c'est évidemment un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, mais j'ai été titillé par une interaction que tu as eue avec Nicolas Falsiming dans l'entrevue de la semaine dernière où, en fait, Nicolas présentait les idées du candidat potentiel à la mairie, Denis McReady, par rapport à la démocratie participative. Puis, bon, évidemment, en faisant l'avocat du diable, tu avais donné le contre-argument classique de, mon Dieu, si on donne le pouvoir au masque, tu sais, que va-t-il arriver dans le chaos ? Comment en résulter, serions-nous mieux de rester dirigé par une quelconque élite politique ou économique ? Oui, éclairé, c'est un très grand mot, tu sais, c'est en silice, et surtout éclairé avec des feux de pétrole et autres. Donc, bon, enfin, en termes d'éclairage, c'est clairement pas un éclairage qui est nécessairement intellectuel. Donc, ça, c'est... En fait, l'idée, c'est de revenir à ce principe-là, tu sais. Revenons d'abord, tu sais, à l'étymologie du mot. Tu sais, démocratie vient de la racine grecque démos, qui veut dire peuple, et kratos, qui veut dire souveraineté. Donc, la démocratie implique la souveraineté du peuple. Dans la Grèce antique, à Athènes, il y avait tout à fait une démocratie directe. Le problème était que... En fait, il y avait une démocratie directe et totale avec ceux qu'on considérait comme étant les citoyens de la cité. Or, les citoyens de la cité représentaient 10 % de la population, puisque, évidemment, les femmes étaient exclues de même que les étrangers, ce qu'on appelait les métèques. Et les esclaves. C'est ça, on parle même pas des esclaves. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'idée de démocratie existe en Occident depuis à peu près 2500 ans. C'est toujours son application qui est problématique. C'est-à-dire que, dans le fond, comment on définit un citoyen? Comment on définit un individu qui a le droit de prendre part à la discussion collective au sein de la cité? Puis, dans quelle mesure est-ce qu'on donne un réel pouvoir décisionnel ou, enfin, d'agir sur la gestion collective des choses à ce citoyen-là? Donc, je trouve ça intéressant parce que, écoute, moi, je le dis déjà depuis plusieurs années, puis je suis absolument pas le seul, je veux dire, tu sais, je suis pas un précurseur par rapport à ça. Mais, puis on a de plus en plus d'indices par rapport à ça qu'il y a une fracture indéniable du contrat social. Tu sais, le bon vieux contrat social libéral, à la limite, qui a été instauré il y a à peu près 200 ans. Là, tu sais, on parle du premier parlement au Bas-Canada en 1791. Il y a une fracture dans la confiance publique entre les gouvernants et les gouvernés. C'est-à-dire que les gouvernés, on voit de la corruption partout. On voit une collusion avec des élites économiques qui mènent à des désastres environnementaux. Évidemment, il y a Mégantic, mais on peut parler plus largement tout simplement de la pollution qui est endémique. On peut parler, bon, de la financiarisation de l'économie, qui est même pas bénéfique pour l'économie en soi. Parce que moi-même, étant entrepreneur, je veux dire, la financiarisation de l'économie, la mondialisation, c'est pas bon pour les petits entrepreneurs locaux. C'est pas bon pour les gens qui restent dans un endroit, qui participent à la vie civile et sociale de l'endroit. C'est bon pour les gens qui vont aller pomper le fric de cet endroit-là et le ramener dans des paradis fiscaux. Et finalement, cet argent-là n'est pas du tout redistribué au sein de la population. Donc, à mon sens, je crois que socialement, puis on voit des crises sociales qui se succèdent. Bon, on a vu le printemps arabe. L'année passée, on a vu le mouvement Idle No More cette année. On a des crises sociales complètement explosives en Europe. Puis si on surf sur le web, on se rend compte que ça pète en fait à peu près partout sur la planète. Ça pète dans les pays scandinaves, ça pète en Afrique, ça pète en Chine, ça pète à énormément d'endroits, même qu'on n'en parle pas assez. Parce que justement, bien, les médias sont contrôlés par les mêmes conglomérats dont on parle et l'information n'est pas… Donc, face à ce constat-là… Bien, l'idée, c'est de se questionner d'abord sur justement, tu sais, de voir un peu l'évolution de comment est-ce qu'on définit un citoyen. Tu sais, exemple, comme je disais, bon, si je fais un historique rapide, puisque j'aime les historiques, bon, tout à l'heure, je parlais de la Grèce. Si, mettons, on prend le Québec comme cas de figure, OK, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on dit souvent que le Québec est la dernière province au Canada où le droit de vote a été accordé aux femmes. C'est vrai, le droit de vote a été accordé sous le gouvernement d'Adélard Godbout en 1940. Ce qu'on ne dit pas, par exemple, ce qui est souvent passé sous silence, c'est qu'en fait, dans la Constitution de 1791, d'abord, il fallait être propriétaire pour avoir le droit de vote, sauf que les normes de propriété étaient tellement basses qu'à peu près tout le monde était admissible à aller voter et les femmes avaient le droit de vote à partir de la Constitution de 1791. Ce droit de vote-là a seulement été restreint en 1834. Ah, intéressant. Il n'est seulement revenu après au Parlement provincial qu'en 1940, en 1917 au fédéral. Donc, d'ailleurs, il faut dire aussi que le Bas-Canada est la première législation de l'Empire britannique à avoir comme affranchi les Juifs aussi. Donc, les Juifs ont acquis les pleins droits politiques en 1836, je crois, 32. Donc, c'est ça. On voit que, finalement, l'acception de qui a le droit de participer à la vie de la cité varie dans l'histoire. Puis, je pense qu'on est rendu à un point à se demander, bon, OK, qui a le droit de participer? Bon, évidemment, tout citoyen qui a 18 ans ou plus a le droit de voter. Mais la question, c'est, est-ce qu'en 2013, avec les moyens de communication qu'on a, avec même ce que l'informatique peut nous donner comme moyen de s'immiscer, pas de s'immiscer, mais de participer à la vie publique, à la gestion publique qu'on pense aux données ouvertes, quel mode démocratique pourrait répondre de façon satisfaisante à ça, puis reconstruire un contrat social qui puisse, finalement, faire l'affaire de tout le monde, puis qui puisse faire en sorte qu'on sorte de notre cynisme, puis qu'on puisse déboucher sur une société qui est un peu plus vivante? Puis, est-ce que tu as, justement, des solutions à apporter au regard de l'histoire? Bien, au regard de l'histoire, oui, bien, tu sais que, je sais pas ce qu'il me reste, vraiment, 30 secondes. Non, un peu plus. Un peu plus, bon. Bien, écoute, étant moi-même très, bon, je suis un gars de web, je crois qu'il y a un énorme potentiel dans les nouvelles technologies pour ouvrir certains processus décisionnels, pour donner à l'ensemble du public de l'information qui, autrefois, était cloîtrée dans des classeurs de fonctionnaires. Puis, aujourd'hui, on dit, exemple, les appels d'offres publics. Ça, c'est tout récent, d'ailleurs. Le mouvement Québec ouvert a réussi à rendre publiques les offres de services, en fait, les appels d'offres sur le programme SEAO, donc le portail SEAO du gouvernement du Québec, où avant, je sais, parce qu'on m'a facturé pendant six mois des frais que je n'utilisais pas, mais où on facturait 20 $ par mois pour avoir accès, tout simplement, aux appels d'offres du gouvernement. Évidemment, maintenant, depuis quelques semaines, c'est ouvert, donc c'est accessible à tout le monde. Donc, on a déjà comme une démocratisation plus grande dans le sens où ces données-là ne sont plus opaques. Elles deviennent de plus en plus ouvertes. Je veux dire, tu sais, quand on dit qu'on a un système représentatif, puis on dit oui, on délègue le pouvoir à une autorité, il faut se rappeler qu'à l'époque où on a mis sur place le système représentatif, le principal moyen de communication, c'était le cheval. Je veux dire, parce que, tu sais, t'avais un message, puis donc il fallait que tu délègues quelqu'un parce que c'était dur de traverser le pays pour faire valoir tes trucs. Je pense qu'en 2013, avec les moyens de communication qu'on a, puis d'échange d'informations, il y aurait clairement lieu de se requestionner sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les données qui nous sont disponibles de façon immédiate, comment est-ce qu'on peut repenser des modes de vivre ensemble pour essayer de restaurer une quelconque éthique du vivre ensemble, une quelconque solidarité, d'essayer de recréer un tout au lieu d'être dans une optique de projet de société plutôt que de gestion des intérêts particuliers. Puis ça, je pense que c'est, d'une certaine façon, je ne veux pas avoir l'air dramatique, mais face aux différents défis qu'on voit, face aux différents crises, séismes, catastrophes écologiques qu'on voit, je veux dire, de mon point de vue à moi, on ne peut pas continuer comme les choses se font depuis 200 ans. On est vraiment rendus à un point de rupture. Il y a trop, c'est très malsain comme climat, il y a trop de citoyens qui ne croient plus au pouvoir public. Et ceux qui y croient en sont rendus à utiliser la force, utiliser les forces que soient policières ou autres, pour asseoir le pouvoir qui est déjà existant, ce qui est complètement illégitime. Donc, il faut changer les choses, en tout cas, c'était encore… C'est un appel complètement utopiste, idéaliste à recréer le contrat social et à essayer d'ouvrir un dialogue sur de nouvelles bases. Les étés généraux, c'est ça, jeu de mots, état généraux, étés généraux. Donc, Marc Ouimet, merci beaucoup encore pour ces réflexions. On se retrouve dans quelques instants avec le Dr Alain Vadboncoeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !